... Franck Atelan, bonjour. Vous êtes directeur de la Prépare l'homme et directeur de la collection Le choix du succès aux éditions Sudirama où vous publiez Réussir le concours link. Nouveauté, cette année, l'ODC rejoint le concours link. Est-ce que ça change quelque chose aux épreuves et quelles sont-elles ? Écoutez, ça ne change pas grand chose au niveau des épreuves. Tout d'abord, je tiens à remercier les directeurs de ces trois écoles qui nous ont fait confiance à Sudirama pour travailler sur ce nouveau concours link. Enfin, nouveau, en sachant qu'il est maintenant plus nouveau parce que c'est la deuxième année où il existe. Par contre, nous avons travaillé sur un nouvel ouvrage qui est une édition 2014. C'est important de le noter. C'est une édition qui contient les annales qui sont tombées en 2013. Donc, je crois qu'il y a quand même une volonté très sincère de la part des directeurs des écoles du concours link de donner à voir des annales telles qu'elles tombent le jour J. Il ne faut surtout pas y voir une certaine mise en place de dispositions d'annales qui seraient là juste pour illustrer. C'est vraiment ce à quoi ils vont devoir se frotter le jour J. Alors, quelles sont ces épreuves ? Alors, on a affaire à trois épreuves à l'écrit qui sont communes à EDC, EBS et ESG Management School. On a affaire à un test CAC, le fameux test de calcul, excusez-moi, de compréhension, analyse, calcul. un test marathon qui va durer deux heures qui contient 100 questions qui sont divisés en trois catégories donc compréhension qui contient 30 questions, l'analyse qui en contient également 30 et le calcul qui en contient 40. Et on a affaire à un test qui va peser assez lourd en termes de coefficients mais qui est un test que l'on peut vraiment bien réussir dès lors qu'on s'y est bien entraîné. En tout cas, l'ouvrage officiel du concours édité chez Sudirama est un ouvrage qui va vraiment permettre de bien comprendre les mécanismes de l'épreuve. Ensuite, on a une seconde épreuve qui est très importante qui est l'épreuve d'anglais. On a affaire à une épreuve qui est bien cadencée avec un QCM de vocabulaire et de grammaire et un essai. Donc, on va pouvoir évaluer deux choses. Une première chose, ce sont des réflexes et automatismes liés à la langue et puis une autre, une façon de s'exprimer, de faire de belles phrases telles qu'on pourrait les faire quelque part à l'oral ou à l'écrit dès lors que l'on est amené à travailler dans un environnement professionnel en anglais. Une troisième épreuve qui est très chère à ces trois écoles, c'est une épreuve d'option. Donc là, on a affaire à une épreuve, on va dire au mérite qui vient saluer en fait trois années de lycée bien faites, bien accomplies avec le choix entre les mathématiques généralement prisées par les étudiants de Terminal S, l'économie, plutôt ES naturellement et une épreuve de langue qui peut être une LV2 espagnole ou on peut avoir aussi allemand. Donc, on a affaire ici à une épreuve d'option au choix qui va peser elle aussi assez lourde en termes de coefficients. D'ailleurs, les coefficients sont assez équilibrés entre les trois épreuves et là, on a affaire aussi à des QCM en sachant que en mathématiques, c'est plutôt de la rédaction mais ceci étant dit, en économie, LV2, c'est encore un QCM donc là encore des automatismes qui viennent saluer un candidat qui aura bien travaillé durant ces trois années de lycée. Alors, juste en déconseil pour bien réussir ces épreuves ? Oui, travailler les annales. Je crois que c'est le message qui est clairement donné par les directeurs des concours des trois écoles. On a affaire à des annales qui sont là encore une fois pour donner vraiment la voix, pour illustrer. Alors, naturellement, il y aura des nouveautés, il y aura des questions toujours un petit peu surprenantes, déstabilisantes car il faut encore une fois aller chercher quand même les meilleurs candidats. Ceci étant dit, un bon travail sur les annales, une bonne répétition autour des épreuves qui sont déjà tombées en 2013, ouvre la voie des bons scores. Après, sur le test CAC, précisément, c'est un test que je connais bien car c'est un test qui m'a été confié au niveau de la conception, c'est un test qu'il va falloir quand même maîtriser au niveau de ces modalités. Ne pas s'étonner du CAC, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ça reste un test, il faut l'avoir travaillé, il faut avoir bien compris c'est quoi la compréhension par rapport à l'analyse, c'est quoi l'analyse par rapport au calcul, avoir travaillé les différents mécanismes autour des séries de LED, des séries de chiffres, ne pas se retrouver le jour J à découvrir presque l'épreuve parce qu'on a affaire à un enchaînement assez militaire des épreuves qui fait que si on ne s'est pas entraîné suffisamment à cela, on est un petit peu surpris et on est à 11-12 qui est la moyenne du test CAC pour le concours Link. Alors justement, quel est bon timing pour préparer le concours Link ? Eh bien, j'ai envie de vous dire qu'il y a des candidats qui sont déjà en train de se préparer, on a eu l'honneur d'en recevoir déjà quelques-uns pour le stage de la période de la Toussaint. Il y a des candidats qui s'y préparent dès maintenant, d'autant plus qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs sessions pour le concours Link, c'est très différent des concours Sésame et Access, d'ailleurs je trouve que c'est une initiative qui est tout à fait louable dans le sens où les candidats peuvent le présenter très tôt dans l'année, à savoir en février ou le présenter un peu plus tard en avril, voire mai, juin. Donc, il y a des candidats qui vont le passer en février, dès lors, il faut se préparer dès maintenant parce que si on veut le passer en février et entre guillemets avoir fait ce qu'il y a à faire au niveau de ces concours pour ensuite mettre ça de côté et s'occuper du baccalauréat, je crois qu'il faut commencer dès maintenant. Alors, à raison je pense, on va dire de 2-3 heures par semaine, on va dire c'est largement suffisant. Pourquoi ? Parce que finalement l'anglais, on sent bien qu'on a affaire à des épreuves qui sont très proches de ce qu'on fait en terminale. L'option, c'est très proche de ce qu'on fait également en terminale. Le test CAC en revanche va demander un peu plus de temps. Donc, je pense qu'une heure et demie sur le test CAC, trois fois une demi-heure par semaine et une demi-heure, une heure sur l'anglais, à mon avis, ça suffit largement. Une astuce pour réussir ou pour échouer ? Test CAC, une petite astuce parfois qu'on oublie de prendre en considération, il n'y a pas de point négatif. C'est le choix des directeurs des écoles d'avoir donc statué sur le fait qu'il n'y ait pas de point négatif si on répond faux à une question. Je crois qu'il y a une prise de risque qu'il faudra à un moment donné saisir lorsque l'on sera devant son test CAC à 100 questions. Alors naturellement, j'espère que les candidats seront capables d'en faire bien 60, 70 mais si on veut les grappiller quelques points en plus pour aller chercher plutôt un 16-17 qui permettra quand même d'être au-dessus de la mêlée, il ne faudra pas hésiter parfois à répondre un peu au hasard, j'ai envie de dire parce que de toute façon, même si c'est faux, ça ne sera pas comptabilisé comme tel. Franck Cacleron, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada